Bien le bonjour, je suis très contente de passer ce moment avec toi, mais vraiment très contente et puis alors depuis quelque temps ici je suis très 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 heureuse parce que ça ne fait que confirmer la raison d'être de cette chaîne parce que je rencontre plein d'abonnés, des abonnés super, alors bien sûr il y a des abonnés avec qui je m'entends plus ou moins bien, c'est normal, c'est la vie et c'est super super agréable, donc ça motive encore plus à continuer la chaîne et ça c'est top ! En parlant de ça, n'oublie pas, si tu souhaites me rencontrer, oui tu sais que je suis au Portugal, je suis à Ferreira, juste à côté de Albufera, l'air de camping-car, le camp comme je l'appelle, sur le parc, préviens-moi avant si tu veux venir me voir, je t'en prie, parce que hier soir j'ai rencontré vite fait, trop vite fait, une abonnée et là aujourd'hui ils partent et moi je suis très occupée aujourd'hui, donc c'est vraiment dommage quoi, c'est dommage, tant pis c'est comme ça, mais c'est très dommage, j'aurais bien voulu passer du temps avec Jeannette et Hervé, on va voir si on arrive à se croiser quand même aujourd'hui avant qu'ils partent. Ceci dit, donc tu le sais, je suis au Portugal, le Portugal, alors on en a entendu beaucoup beaucoup parler dans le monde des nomades en cette fin d'année 2021, avec la nouvelle restriction qu'ils ont mis en place, enfin qu'ils ont mis en place, qu'ils ont érigé le 48 heures maximum de parking sauvage, alors du coup il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus au Portugal, il y a beaucoup de gens qui ont râlé, bon bien sûr, bon, il faut bien râler, ça occupe, et finalement comment ça se passe aujourd'hui ? Alors je pense que cette législation est toujours de vigueur, seulement il faut être honnête, il n'y a pas assez de policiers de GNR ou autre pour regarder à chaque coin de virage s'il y a un nomade qui s'est planté là pour quelques heures ou pour quelques nuits, déjà, et puis la reconnaissance des plaques d'immitriculation qu'on allait scanner, etc., je ne sais pas, ça je ne sais pas du tout, est-ce que ça va être mis en place, je n'en ai aucune idée. Je vais parler seulement de ce que je vis, de ce que je vois. Bon, je suis allée à Lagos et là j'ai vu qu'il y avait un parking qui est noté d'ailleurs sur Park4night, donc un parking où on peut se mettre et où normalement il y avait toutes les bornes de service, alors tu payais deux euros pour le parking et ensuite tu payais les bornes pour l'eau, etc. Mais maintenant tout est fermé, tout est barricadé, on a quand même accès au parking et je vais te faire voir, on voit bien que la GNR ou la police n'est pas derrière chaque nomade pour lui mettre un PV. Allez, je t'embarque avec moi. Tiens, d'ailleurs on va passer à côté d'une station d'essence gasoile alors il faut savoir que le gasoil est cher en Portugal. Moi j'ai eu de la chance, bon j'ai une application pour regarder le prix du gasoil, là tu vois c'était 1,73, j'ai trouvé un 1,57 à Auchan de Lagoa. L'application gasoil now est pas mal du tout. Donc là nous sommes en train d'arriver sur Lagos. Il ne faut pas se méprendre sur mes propos par rapport au parking sauvage. Quand on se gare en sauvage aujourd'hui, au-delà de 48 heures, on est dans l'illégalité. Par contre des fois il arrive que des personnes qui se garent ne serait-ce que pour une nuit et qui se prennent un PV. Donc c'est assez fluctuant. De toute façon on a tous l'habitude dans tous les pays, c'est la même histoire d'une personne à l'autre. Les choses sont vécues d'une façon complètement différente même s'il y a une loi comme ci, comme ça. Comme tu le vois de l'autre côté de l'eau, et bien on aperçoit déjà le parking qui normalement devrait être interdit. Tiens, allez, un peloton, deux cyclistes, on va faire attention de pas jouer au bowling, ça serait quand même triste. Tu vois sur ta droite, déjà tu aperçois que Coquelicot ne va pas être seul au monde sur le parking. Ça y est, on arrive. Tu vois, rien n'est fermé. Tu peux rentrer. Bon, je vais filmer plus tard pour regarder un petit peu plus. Là, j'ai rendez-vous avec mon ami Pascal et Little. Alors, où sont-ils, où sont-ils? « Mais que vois-je à l'horizon? Ne serait-ce pas un petit chien qui trottine? Et un homme derrière. Mais oui. Moi, je vois d'abord le chien. Oh, c'est mon Titi Little. Il reconnaît le camping-car. C'est incroyable. Et voilà, Pascal. Donc, pour rappel, nous sommes à Lagos sur un parking jour-nuit normalement. Je me suis trompée tout à l'heure. C'est gratuit. Tu peux stationner gratuitement. Par contre, après, ce sont les services qui, normalement, étaient payants. Je dis étaient puisque maintenant, je vais te montrer, ils sont tous fermés. Donc, regardons un petit peu plus tranquillement tout ça. Alors, aujourd'hui, c'est comme ça. Beaucoup, beaucoup de maisons à roulettes. Alors, personne... Alors, tu vois, Cassie, elle fait connaissance déjà avec le terrain. Hein, ma Cassie? Ah oui, il faut inspecter. Allez, on va laisser Cassie. On va quand même regarder un petit peu les autres maisons à roulettes. Encore une fois, on voit que les gens ne sont pas là pour la journée, qu'ils sont installés. Par contre, j'ai remarqué une chose et tu vas le voir aussi, c'est que personne n'a sorti de stores, de tables, de chaises. On sent quand même que, voilà, c'est pas une installation comme dans une aire de camping-car, un camping. Par contre, j'ai bien senti, parce que j'ai discuté avec 3-4 personnes, qu'il y a des personnes qui restent là vraiment sur du long terme, puisqu'ils ont leur voiture et ils partent tous les jours travailler. Et leur maison à roulettes, elle reste là. Donc, c'est quand même impressionnant, alors qu'on sait que la législation t'interdit de rester officiellement plus de 48 heures. Et je te garantis qu'on n'a pas vu un flic, un GNR, rien du tout. En plus, ce parking est vraiment très, très bien placé parce qu'on est juste à côté de Lagos, comme tu as vu. Et il y a tout le confort, on va dire matériel en ayant des magasins juste à côté. Il y a un intermarché. Oui, je crois que c'est un intermarché qui n'est pas loin du tout. Si tu aimes McDo, il y a un McDo qui n'a même pas 200 mètres. Et Lagos est très joli à visiter, comme tu as vu dans ma vidéo précédente. À l'entrée, on voit bien que c'est écrit fermé. Je pense que ce papier est là depuis très, très longtemps. C'est bien noté qu'il faut donner les 2 euros. Alors, je ne sais pas comment ça se faisait. Peut-être que c'est à une personne. Je ne sais pas du tout. Sinon, il y a un robinet, on va dire sauvage, qui est au bout du parking et les gens se servent à ce robinet pour l'eau. Ensuite, je ne sais pas comment ils font pour leur caissette et la vidange des eaux grises. C'est vrai que ça, je n'ai pas demandé aux gens qui étaient là. Le tri des poubelles. Oui, tu vois, il y a tout. On est tranquille avec les poubelles. Voilà, tu vois, c'est 2 euros, bon service pour l'eau. Tu as même le wifi gratuit. On dirait que ça fait très, très longtemps que c'est un peu à l'abandon. Donc, je suis quand même allée voir un peu plus à fond, à fond façon de parler, voir si les portes étaient ouvertes. Mais non, tout est, tout est fermé. Oui, oui, j'ai essayé. Je vais au bout de mes recherches quand même. J'essaie même de ce côté. Toujours fermé. Et les services, voilà, grillagés, terminés. Mais je pense aussi que cet endroit sert de parking pour le terrain de foot, puisqu'il y a le terrain de foot juste à côté. Donc, encore une fois, après, libre à toi de voir ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. On sait que c'est un petit peu à nos risques et périls. Voilà la situation de ce parking à Lagos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...